salut à tous lundi 26 février premier jour d'entraînement semaine qui va être un petit peu modifiée parce que je pars à paris mercredi jeudi pour le taf là pour bref un truc un tournoi de basket avec une marque trop cool donc aujourd'hui je vais commencer par de la muscu du renfo et tout plus mes deux fois neuf de course parce que je les ai pas fait hier donc je vais les faire aujourd'hui c'était l'anniversaire de yesta ma femme ce week-end donc voilà coucher tard et tout week-end compliqué avec les enfants en plus bref deux fois neuf de course on va voir si ça passe plus du renfo haut du corps gainage parce que demain matin j'ai kiné donc il y aura tout le renfo du bas etc j'essaierai de faire du vélo aussi demain comme ça ça me fera renfo course aujourd'hui demain kiné renfo du bas vélo l'après mercredi je pars donc peut-être que même je pourrais même aller à la natation avant de partir après à paris faudra que je cours donc je courrai aussi le tournoi jeudi je rentre vendredi il y aura de la course encore et du vélo et voilà et je pense que toute façon à la fin de la semaine on sera vraiment fixé pour le marathon pour moi on est fixé fin de semaine parce que je m'explique cette semaine je fais là deux blocs de neuf après je passe au bloc de 12 ou 14 et normalement je dois finir avec un bloc de 20 si je peux finir le bloc de 20 je me mets focus 100% marathon parce que j'ai ça me fait un mois de prépa effectif donc le pendant ce mois de prépa je vais passer entre 20 minutes et deux heures de course faudra que je fasse des sorties de une heure une heure et demie bref enfin voilà je fasse des sorties longues avant le marathon au max il n'y aura pas d'histoire de vitesse c'est juste faut que mon corps encaisse de la distance donc je regarderai même pas si je cours à 6 37 7 38 j'en ai je m'en fous faudra juste que mon corps arrive à encaisser de la longue distance et répéter dans les semaines j'ai quatre semaines pour pouvoir établir ça donc à la fin de le seul à la fin de la semaine pardon on voit soit je me mets focus 100% marathon soit j'ai des petites douleurs des petites gênes et là dans ce cas là tant pis le marathon ce sera mort et je me focus vélo natation rééducation au moins j'aurai des réponses cette semaine voilà bon ben houston on a un problème au lieu de faire deux fois 9 j'ai décidé de faire le blog d'après le une fois 14 parce que vraiment je me suis explosé le haut du corps mais en cardio vous savez je fais des 25 secondes de travail après je change d'exo 25 secondes etc donc huit roune d'exercices différents quatre fois bref cardio mort je me suis dit vas-y écoute je vais faire le bloc de 14 façon 9 14 ça change rien dans tous les cas j'allais le faire demain donc si je le faisais pas aujourd'hui je le faisais demain ce bloc là et entre 12 minutes et 14 minutes douleur à la à la cheville enfin la malléole côté interne c'est là où j'avais mal de base sur l'intérieur du pied mais là c'était full malléole quoi je serai même pas vous dire si c'est un tendon qui passe à gauche à droite un ligament qui passe au dessus enfin c'était vraiment malléole c'était supportable mais ça augmenter donc entre 12 et 14 minutes ça a augmenté donc demain matin je vois le kiné on va voir en tout cas les chances de faire le marathon sont passés de 70-30 parce que pour moi je le faisais à 30% et je le faisais pas à 70% à 20 80 parce que là il ya 80% de chances que je le fasse pas si 12 minutes ça me fait mal bon on verra bien demain on aura on aura la réponse en tout cas le haut du port le haut du port le haut du corps est prêt à nager allez bonne journée voilà c'est incroyable pour commencer la semaine j'ai reçu un colis franchement merci les gars il y a même pour mes enfants ils sont des bouées des lunettes cuba la fameuse combinaison c'est celle là que je vais vous faire gagner mi mars mi mars sur instagram storm sera pour les filles ou pour les garçons on verra on verra qui va gagner mais c'est elle elle est en allée pour les connaisseurs je pense que vous savez ce que c'est et le prix que ça coûte au final ça fait mi mars c'est la combinaison à gagner le tapis de course à gagner là bas et avril la place sûrement avril la place pour le 73 de vichy c'est bien c'est bien je suis content ça me fait plaisir vraiment de faire gagner tout ça ça tue moi les gars c'est mort mais c'est mort maratons c'est mort ça ira le ras le bol ras le bol ras le bol ras le bol je sors du kiné je vous ai dit hier 12 fois à 12 minutes là j'ai eu mal là 11 minutes j'ai eu mal sauf que c'était vraiment pas la même douleur qu'hier hier c'était que la malléole l'os allait là aujourd'hui c'est exactement la même qu'avant l'infiltration pareil vers le tendon à la chaîne postérieure à cause de l'os trigone en trop normalement c'est ça et en même temps en interne là vers la malléole donc là vraiment ça ça me saoule grave ça me saoule grave mais bon donc là je recours samedi je fais une pause de trois jours pour recourir samedi et je repars en arrière du coup sur 5 x 4 donc sur la semaine précédente et après on va tout changer on va passer sur trois courses par semaine au lieu de 5 on va repasser sur trois points qui est moins de charge et y aller plus doucement en rajoutant un peu d'intensité de la plio et tout pour au moins travailler tout ça quoi mais voilà c'est dur et le plus dur dans tout ça c'est même pas le marathon le marathon je m'en fous grave en fait vraiment je pourrais le faire plus tard et tout le seul problème c'est que vraiment je m'investis je mets cinq séances par semaine à courir c'est même pas courir quoi c'est juste essayer de tu as je veux juste courir 15 minutes quoi je demande pas la dune c'est même pas courir une heure et demie deux heures courir à 4 30 le kilomètre non c'est juste courir 15 minutes j'aimerais bien courir 15 minutes et ça je me mets cinq séances par semaine pour pouvoir le faire depuis trois mois j'y arrive pas c'est un truc de ouf j'ai l'impression que je suis plus sportif c'est on connaît le triathlon en plus tellement t'as besoin de le comment ça fatigue psychologiquement de prévoir les affaires ça paraît rien mais prévoir les affaires prévoir les séances en début de semaine essayer de caler de la natation et du vélo à côté pour pouvoir justement rester bien faire le renfort la récup et malgré ça il ya rien c'est c'est rien je peux aller c'est bon les gars je rentre de paris bon bah du coup comme je vous ai dit le kiné la vie je devais pas courir jusqu'à samedi mais j'avais un événement là pour que l'autre donc je devais faire du basket je vais vous mettre des images en plus c'était marrant non c'était vraiment bien franchement j'en ai chié et d'ailleurs je suis très content de reprendre l'intensité avec le kiné plutôt que juste le fond parce que là j'ai senti c'était des matchs de huit minutes en trois contre trois donc vraiment ça envoyé niveau un peu comme du fractionné pour entre guillemets mais très court très intense donc je suis content de reprendre de l'intensité avec le avec le kiné au moins c'est ma source de motivation à me dire je peux pas courir mais je travaille autre chose c'est ça bon allez les gars on est dimanche on va aller à la salle faire de la muscu duo courir je vous fais une vidéo sur un peu plus d'une semaine sur dix jours parce que je pars en vacances vendredi donc j'ai encore deux séances de kiné la mardi jeudi comme ça on va voir un peu comment ça se passe parce que vraiment il s'est pas passé grand chose la semaine je peux pas sortir la vidéo de cinq minutes ça a rien non plus donc là on va faire dix jours parce qu'après en plus je pars en vacances donc après il n'y aura pas de vidéo la semaine qui suit donc comme ça au moins on va voir un peu comment ça évolue au niveau de la course je vous cache pas que je suis pas motivé je suis deg en plus je vois les gens là qui partent faire le semi de paris et tout en vrai ça fait aller sur les réseaux ça donne envie ça fait chier ça te rappelle juste que toi tu peux pas bref on va calmer un peu on va suivre le protocole bêtement faire ce qui est à faire et arrêter trop réfléchi mais bien évidemment vous l'aurez compris le marathon de paris c'est mort cet avril ça y est on oublie on est passé de c'était quoi 90 10 ou 80 20 100 0 ça y est allez 99 1 non même pas même pas si allez si on me donne on sait jamais si un sponsor qui vient qui me dit tiens cours je cours aller cours plus vite je cours plus vite t'inquiète pas là non mais sérieux non c'est mort vraiment mort 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 il ya impossible bon les gars retour de la salle on essaie de bien manger juste je suis reparti sur la semaine 7 5 x 4 j'ai eu mal dans le quatrième bloc de 4 donc entre 12 et 16 ouais c'est ça donc fait chier j'ai fait le renfaux de tout le haut avant pour pas justement miné moral parce que je savais que si je courais avant et que j'avais mal j'aurais rien fait derrière donc au moins j'ai fait un bon renfort et tout et bref on vers le kiné demain et salut à tous mardi je sais plus combien de mars sûrement le 5 mars bref mardi matin on va aller chez le kiné on va discuter de de tout ça quelle est la suite qu'est ce qu'on peut faire vu que là ça ça rebaisse tout en travaillant le renforcement et faire un peu de mobilité de voilà plein de trucs quoi on va aller voir un truc redit bonjour à tous du coup le kiné d'hier on a fait que du renfort parce qu'en fait renfort et plio donc des sauts tout plein de trucs que je peux faire qui me font pas mal en fait et du coup ce qu'on a décidé c'est de rebaisser parce que là aujourd'hui du coup je suis allé à la salle et j'ai couru deux fois quatre minutes donc on est reparti sur deux fois quatre minutes deux fois quatre s'est passé et là on va voir vu qu'on a fait comme ça là on va voir si en repartant d'en bas on peut remonter ou si ça rebloque encore dernière fois et si là ça rebloque quand je monte sur des blocs sur des trucs plus importants ben je retourne chez le médecin du sport et on va voir on va voir ce qui est envisageable parce que même lui c'est pas même moi je sais pas même ses collègues savent pas c'est compliqué là vraiment c'est très chiant donc bref je suis allé à la salle j'ai fait renfort du haut j'ai fait mes deux fois quatre minutes voilà je cherche à me renforcer à prendre du plaisir aussi parce que vraiment aller nager ou faire du vélo là j'ai aucune envie aucune envie courir j'ai aucune envie ça me saoule grave donc je fais du renfort pour au moins faire des trucs de la souplesse voilà j'essaie de travailler j'essaie de travailler physiquement pour le jour où je pourrais reprendre au moins être nickel nickel que tout soit au top et que je puisse vraiment reprendre à fond mais en attendant ben on prend son mal en patience c'est très chiant il me reste une séance demain et après je pars en vacances à me faire du bien comme ça je vous fais pas de vidéo la semaine prochaine mais au moins au moins là vraiment mon esprit sera bien on verra comment c'est je prendrai rendez vous chez le médecin du sport parce que pour moi c'est sûr que ça bloquera je le fais mais pour moi c'est sûr que ça va bloquer donc ce sera rendez vous médecin du sport et voilà faudra attaquer parce que mi juin il ya le half de nice j'y serai quoi qu'il arrive je m'en fous j'y serai surtout que là c'est 21 km de course donc tant pis quitte à vraiment snicker ou quoi que ce soit là par contre c'est pas comme le marathon ou là c'est annulé c'est sûr sur 42 parce qu'il y aurait vraiment pu avoir des séquelles sur l'année qui suit là en vrai 21 je m'en fous je les ferai parce que j'arriverai à un bon état de forme qui me permettra de le faire quitte à même s'arrêter un mois derrière c'est pas mon problème l'objectif c'est le half après le full basta même si après il ya six mois huit mois un mois d'arrêt c'est pas grave je l'aurais fait bon salut à tous on est jeudi dernier jour de la semaine pour moi après demain décollage bah miami pour des vacances et qu'est ce que je voulais dire ouais pas que des bonnes nouvelles j'ai vu le kiné je dois reprendre rendez vous j'ai repris rendez vous d'ailleurs pour bon pour l'instant c'est début avril le 4 avril avec le médecin du sport bon le kiné m'a dit ça pue un peu l'opération parce que il ya le cet ostrigon là qui me fait le conflit poste qui m'embête donc ça sent l'opération ça sent après c'est en ambulatoire c'est vite fait vraiment c'est un truc qui se fait plutôt bien donc si c'est ça je préfère comme ça on enlève l'os anesthésie locale tranquille par arthroscopie ça peut être magnifique vraiment plus de problème j'espère qu'après ça va aller c'est pas sûr encore j'allais voir le médecin du sport s'il faut il va dire ah bon on refait une infiltration ici ou là à voir mais vu comment au final en janvier en janvier j'ai commencé la course j'avais mal ça faisait comme ça je suis allé chez le kiné on a fait comme ça après dès qu'on a eu atteint un seuil boum ça faisait comme ça ensuite il y a eu l'infiltration ça a fait comme ça et là c'est en train de faire comme ça donc j'ai l'impression que ça fait que comme ça donc dans tous les cas c'est qu'il ya un problème mécanique quoi un truc un peu plus un peu plus poussé donc bref on verra sa semaine de vacances on se retrouve plus tard mais c'est relou parce que vraiment j'ai l'impression de même pu être triathlète entre guillemets je me mets parce que voilà je l'essence même de ce sport je peux pas le faire que je peux pas courir donc bref renfort renfort au max jusqu'à ce que ce que j'ai un peu plus de réponse au moins que je vois le médecin du sport c'est chiant d'être dans l'inconnu et ensuite soit charbonné à mort vélo natation mais je pense que c'est ce qui ce que je vais faire toute façon je vais faire ça parce que il ya il ya le halve de nice en juin c'est sûr que je le fais comme je l'ai dit dans tous les cas je m'en fous même si c'est sur une jambe sur je le fais il n'y a pas besoin de commenter de me dire c'est pas raisonnable ou j'en sais rien selon l'opération je le ferai c'est sûr donc même si c'est sur une jambe donc je vais me tuer la semaine de vacances après je me tue vélo nage et et la course d'envers à quoi voilà